Les démocraties libérales les plus riches du monde ont beaucoup de sujets sur la table lors de leur sommet en Allemagne. Le défi le plus immédiat est à moins de 1500 kilomètres de leur rencontre Kiev en Ukraine, qui a subi une nouvelle attaque russe ce week-end. Lors du sommet, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que la sécurité de l'Ukraine était une priorité absolue. L'Allemagne et les États-Unis agiront toujours ensemble en ce qui concerne les questions des sécurités de l'Ukraine, et nous l'avons une fois de plus précisé. Le G7 a déclaré dimanche qu'il continuerait de cibler l'économie russe en interdisant les importations d'or de ce pays, une mesure venue s'ajouter à la longue liste de sanctions prises contre Poutine. Mais les leaders du G7 sont également préoccupés par les défis posés par la Chine. Dimanche, ils ont annoncé des investissements dans les infrastructures de 600 milliards de dollars qui visent à donner aux pays en développement une alternative à l'initiative chinoise « La ceinture et la route ». Je veux être clair, il ne s'agit pas d'aide ou de charité. C'est un investissement qui profitera à tout le monde, y compris le peuple américain et les peuples de toutes nos nations. Cela stimulera toutes nos économies et c'est une chance pour nous de partager nos visions positives de l'avenir et de laisser le monde entier voir les avantages concrets d'un partenariat avec les démocraties. Des experts sur la Chine affirment que le G7 fait face à une concurrence féroce de la part de l'initiative « La ceinture et la route ». Non seulement les États-Unis et l'Europe, mais les Japons, l'Australie sont tous très préoccupés par cela. Et ils essayent tous d'offrir des choix aux pays emprunteurs pour qu'ils ne se sentent pas obligés de se tourner vers la Chine pour obtenir des prêts. Le problème est qu'il y a des lenteurs bureaucratiques. Ils ne peuvent pas rivaliser avec les décaissements rapides que la Chine fournit par les biais de son initiative. Et en fournissant cet argent, la Chine est en mesure de renforcer une certaine dépendance. Le G7 a également invité des pays comme l'Afrique du Sud et l'Inde. Ces deux États ont récemment assisté au sommet virtuel des BRICS qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, où le président chinois Xi Jinping a critiqué les efforts des démocraties occidentales pour isoler économiquement la Russie. Autre sujet de préoccupation pour le G7, le changement climatique, la pandémie et les chocs économiques mondiaux.